Alors, j'imagine que contrairement à moi, vous connaissez Adèle Haenel. Moi, ce n'est pas ma génération. Je n'ai jamais vu jouer dans un film. Je crois que je ne dois pas regarder le genre de film dans lequel elle apparaît. Enfin, elle apparaissait parce que maintenant, c'est fini. Elle ne jouera plus au cinéma français. Enfin, pas pour l'instant. J'imagine qu'elle doit avoir du pognon devant elle, donc ça doit aller. Mais voilà, elle a décidé d'interrompre sa carrière. Enfin, est-ce que c'est elle qui a interrompu sa carrière ou est-ce que c'est le cinéma qui a interrompu sa carrière ? On ne sait pas. En tout cas, elle est devenue une giga, méga militante, féministe, écolo, je ne sais pas quoi depuis. Elle a subi un glow down assez radical. Je ne sais pas si ça existe, glow down, mais il y a vu qu'il y a le glow up, le glow down. Vous savez, souvent, quand une nana devient féministe, on met la photo avant-après. On va le faire. Vous allez voir que c'est assez catastrophique, mais a priori, je pense qu'elle s'en fiche, donc c'est le plus important. En m'oyen, elle a jamais été non plus foudroyante hein. Donc t perf ! on va regarder tout ça, elle vient de faire une vidéo, les gars. Waaah, 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 waaa, waaah Donc on va revenir un petit peu sur sa carrière, elle a gité l'actualité la semaine dernière en annonçant la fin de sa carrière. On va revenir sur tout cela. C'est parti. Oula ! Alors c'est cette nana Bon c'est pas mon genre Mais on peut pas dire qu'elle était Voilà C'est pas mon genre du tout de nana Mais elle est pas horrible non plus Elle est jolie Elle a un petit truc Mais j'aime pas C'est pas mon genre du tout D'après je comprends qu'il y a des mecs qui puissent la trouver jolie De toute façon c'est pas très important Pour une actrice de cinéma si c'est quand même assez important Donc voilà C'était une nana Cité aux espoirs C'était un espoir du cinéma français J'imagine que c'était une bonne actrice Parce que vu que c'était pas la plus jolie Elle devait être très bonne actrice Et du coup lors d'une cérémonie Roman Polonski qui a été honoré Et elle a pété un câble et elle s'est barré de la cérémonie Et depuis Elle est tombée un petit peu en disgrâce dans le cinéma français Et il y a eu un article la semaine dernière Où elle explique ouais j'arrête le cinéma et tout Moi je pense Comme j'ai dit en introduction Que c'est plutôt le cinéma qui lui a dit Bon toi t'es relou Des meufs qui veulent bien passer sous le bureau Fermer leur gueule Et accepter je veux dire les défauts de l'industrie Voir même les abus de l'industrie Il y en a des milliers Donc ok va militer Va avec Révolution Permanente T'es féministe là Et nous fais pas chier On va trouver des petites nanas Plus jeunes que toi Plus jolies que toi Qui jouent aussi bien que toi Et qui vont te remplacer allègrement Bye bye Bonne suite De carrière Chez Révolution Permanente Ou je ne sais pas quoi Les féministes enragées Ou je ne sais pas quoi Alors mon avis sur le truc C'est qu'elle a eu absolument raison En fait Absolument raison Je vous mets la séquence en fond Quand elle a quitté Les Césars A l'annonce de la victoire De Romain de Polanski Elle s'est barrée Elle a crié etc Et bah moi je trouve Moi je trouve qu'elle a absolument raison En fait Je pense que tout le monde Aurait dû faire la même chose Je trouve ça honteux Que ce mec Puisse continuer sa carrière Être honoré etc Alors qu'il a jamais eu A rendre compte De quelque chose D'horrible Qu'il a fait Quand il était plus jeune Enfin c'était pas un enfant non plus Il avait 30 piges Un truc comme ça Il a quand même drogué Une gamine de 13 ans Avant d'abuser d'elle Toute la nuit De façon En plus assez Dégradante etc Et voilà Et il a jamais eu A rendre compte de ça Alors oui Il est très malheureux Parce que sa femme Elle a été tuée etc Mais on s'en fout en fait C'est pas le problème Sa femme je crois pas Qu'elle ait été tuée Enfin qu'elle était pas encore morte A cette époque là Enfin j'en sais rien Peu importe C'est pas très important Mais voilà Le mec il a quand même Commis quelque chose De très grave Et il a fui La justice américaine Etc Il a jamais eu A rendre compte Je trouve ça honteux en fait Voilà Je trouve ça honteux Et Je sais pas C'est difficile Merci aux gars On est bientôt arrivé les gars On y est bientôt On y est bientôt Encore un petit level 5 On va y arriver On va y arriver Merci à tous ceux Qui ont joué le jeu Voilà Moi je trouve ça normal En fait Ce qu'elle a fait Et je la félicite pour ça Parce que c'est quand même Le minimum Un mec qui a pointé une gamine Et puis je veux dire Il y en a d'autres Des ministres etc Qui vont dans d'autres cérémonies Qui sont accueillis Les bras ouverts Et tout ça Qui sont connus Pour leurs penchants Et tout Ça suffit en fait C'est con que ces gens Ils vont devoir rendre compte Quand ils seront morts En fait c'est toujours ça Avec la pédophilie C'est facile On s'en prend aux gens Une fois qu'ils sont morts On dit Franchement Il a quand même fait des trucs Pas très bien Ce serait bien de le faire Quand ils sont vivants Voilà Donc franchement Je la félicite Et je trouve ça remarquable Parce que ce genre là Elle a plus ou moins Sacrifié sa carrière Peut-être qu'elle imaginait Que tout le cinéma français Allait la suivre D'accord Mais le fait Que le cinéma français Lui accorde une récompense A Romain Polanski C'est que déjà en fait Ils avaient fait une croix là-dessus C'est qu'il l'avait Voilà C'est finito Romain fait partie De la grande famille Et donc si tu t'élèves Contre Romain Polanski Qui est quand même Une super star Un grand réalisateur Parce qu'il faut savoir Séparer l'homme De l'artiste Et bien C'est sûr qu'elle allait Se retrouver isolée Finito Sa carrière Finito Donc voilà Maintenant elle essaie De me faire croire Que c'est de son propre chef Oui c'est de son propre chef Mais c'est sûr que le cinéma La boycotte maintenant Parce que c'est une reloue En fait Voilà Pas de politique dans le cinéma Enfin tu peux être Sos d'aime quoi C'est-à-dire bourgeois de gauche Oui c'est bien Tout est bien C'est génial Mais voilà Trop radical Trop de gauche Trop Non ça ne Ni trop de droite Encore moins trop de droite Mais je vais dire Vous voyez quoi Tu peux pas avoir des idées Trop tranchantes Clivantes Etc Parce que tu dois être Une sorte de réceptacle Neutre quand même Parce que pour être un acteur Il faut être Un change forme Et tu peux pas être Trop marqué politiquement Tout en À part si t'es un génie Style Depardieu Ou je sais pas quoi Lui il peut tout se permettre Parce que c'est Le plus grand acteur Que français contemporain Donc il s'en fout Bref Et du coup Elle nous a fait une petite vidéo Vous voyez que quand même Le glow down Est quand même relativement vertigineux C'est à dire qu'on passe quand même Même si c'est comme je l'ai dit tout à l'heure C'était pas non plus Ça a jamais été un Ça a jamais été une nana foudroyante Enfin c'est pas mon genre quoi Je la trouve banale Quand même Là c'est quand même assez vertigineux les gars Franchement on va pas se mentir Là elle en a plus rien à faire D'accord Elle est vraiment rentrée à fond Là on dirait une prof de sport En dépression Sous Xanax Pastis À midi Voilà Et vous prenez le ballon Allez faire une partie Elle me fait pas chier Ça va Et si moi je suis fatigué Je vais reposer Mais non Marguerite C'est bon tu peux rester sur le banc Oui Kylian Non ça me fait pas chier Kylian Ta gueule Ta gueule Va jouer Va jouer Oui t'es fort en foot Oui t'as mis un beau but Allez c'est bon Oui t'auras 10 T'auras 10 Kylian Bon on va écouter ce qu'elle a A nous dire Adèle C'est parti Je fais cette vidéo Pour dire que j'ai signé La pétition lancée par la Pride Des banlieues De la PMA pour tous J'ai signé cette pétition Parce qu'aujourd'hui Oula oula Je t'ai pas prêt là Je fais cette vidéo Pour dire que j'ai signé La pétition lancée par la Pride Des banlieues De la PMA La Pride des banlieues C'est en gros C'est la Gay Pride Des banlieues Alors moi je veux ça Je veux la Gay Pride A Sevran A Aubervilliers A Stein Je veux Je veux voir ça J'aimerais bien venir La prochaine fois Si je peux Franchement ça me ferait Ça me ferait plaisir Donc il y a une pétition Elle nous dit Qu'elle a signé une pétition Alors les amis Tous les amis Qui font de la politique Qui sont dans la métapolitique Etc Le militantisme L'activisme Sachez que les pétitions Ça sert absolument à rien Il y en a qui servent Mais il faut que ce soit relayé Par des gens Qui ont un pied dans le système D'accord Et ça va leur servir de soutien Mais une action Une pétition en elle-même Son espérance de vie C'est 15 jours Et encore C'est le temps de la signature En fait Il existe le temps de la signature Après Bonjour monsieur Les pouvoirs publics On a fait une pétition Oh c'est bien Fais-y fais voir Oh c'est bien Elle est bien Elle est bien ta pétition Elle est à la poubelle Tu sais D'accord Et ta gueule Va-t'en Après il y a des banlieues De la PMA pour tous Oh là 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 ça y est Il commence à parler en inclusif Je croyais que c'était que pour Oh là là On sent la joie Et le bonheur Et l'énergie vitale Dans ses yeux Ah ouais d'accord Moi je croyais que L'inclusif C'était que à l'écrit Maintenant ça y est Il commence à parler l'inclusif La PMA pour tous Ok J'ai signé cette pétition Parce qu'aujourd'hui La PMA reste excluante Alors déjà Elle reste excluante Dans la loi Pour les personnes trans Pardon Ah d'accord Oui Les femmes qui sont devenues des hommes Sont exclues de la PMA D'accord C'est à dire Les femmes avec de la barbe Qui se font des mammoseption Je sais pas quoi là Qui se font couper les seins Etc Qui deviennent des hommes Qui prennent de la testostérone Et qui deviennent des hommes A priori Des hommes à vagin Ok Bon ce sont des hommes A part entière Y'a pas de problème Mais il y a un truc Que je comprends pas C'est que normalement En fait les personnes trans Souffrent de dysphorie D'accord Souffrent de dysphorie Quand tu souffres de dysphorie Normalement tu rejettes Ta nature biologique C'est à dire que t'es pas né Dans le bon corps Alors il va falloir m'expliquer Comment un homme trans C'est à dire quelqu'un Qui est né femme Et qui rejette toute sa féminité Peut avoir envie de devenir De porter un bébé en fait Parce que qu'est-ce qu'il y a De plus féminin Que de porter un bébé Il y a quelque chose Qui est absolument illogique Il y a quelque chose Qui est absolument illogique Là on n'est pas dans la dysphorie On est dans le déguisement Parce que selon moi Après j'en sais rien J'y connais rien J'ai pas envie de connaître grand chose Mais selon moi la dysphorie Tu peux pas utiliser Ton appareil Enfin tu peux pas utiliser Ton système reproductif Si t'es dysphorique Enfin je sais pas J'en sais rien Normalement t'as un rejet quoi Au point de vouloir tout couper Alors pourquoi l'utiliser Carrément dans sa fonction La plus Comment dire La plus biologiquement Ancrée quoi Je ne sais pas Franchement pour moi Ça n'a aucun sens Bref a priori Les personnes trans sont exclues Je pense qu'il y a une raison Au-delà de la discrimination Je pense qu'il y a une raison médicale C'est que Quand t'as subi des traitements hormonaux Etc Tu dois être moins fertile Donc en fait Il doit y avoir moins de chances D'arriver à un résultat Et je pense que Vu que ça coûte très cher La PMA Et bien on préfère Avantager des couples Qui sont pas passés Par des traitements hormonaux Etc Je pense que ça me paraît logique Voilà ça me paraît logique On préfère avantager des gens Qui n'ont pas saboté Leur système reproductif Consciemment Parce que quand tu prends De la testo Et que t'es une femme Tu sabotes Ton système reproductif Des femmes Par exemple J'ai connu des femmes Qui avaient trop de testo Naturellement Et puis c'est pas des nanas Super baraques et tout C'est juste des nanas Elles ont des trop forts Taux de testostérone D'ailleurs au pieu Elles sont assez sympas Et bah en fait Elles sont moins fertiles Que les autres Voilà La testostérone Ça bloque un petit peu La fertilité des femmes Donc des gens Qui se sont gavés de testo Bah oui On va peut-être pas Vous faire des PMA 30 000 euros quoi Ça me semble un petit peu logique Mais également dans les faits Et via un contrôle médical Et administratif Pour bon nombre D'autres personnes Dont les personnes grosses Les personnes grosses C'est pareil Les femmes En surpoids En état d'obésité Quand elles disent Les personnes grosses Là c'est les super obèses D'accord Et bah en fait Elles ont très peu de chances Que l'embryon accroche Dans leur utérus Et aussi Les risques de fausses couches Sont multipliés Par Enfin c'est Stratosphérique Donc je veux dire Au bout d'un moment Tu profites d'un privilège En fait C'est à dire que l'état français Va allouer 30 000 euros Pour t'aider A faire un bébé Bah le minimum C'est quand même D'arriver dans les meilleures conditions Si tu fais 200 kilos Et qu'il y a 900 cheve sur 10 Que tu fasses une fausse Couche Ça sert peut-être à rien On va pas passer 300 000 balles Pour que t'aies l'occasion De faire un gosse Je sais pas Commence pas à perdre du poids Je sais pas Ça me semble logique Les personnes anti Les personnes anti Bon ça c'est encore autre chose Mais bon bref Et les personnes racisées Ok Qu'est-ce qu'ils ont Les personnes racisées Et les personnes racisées Ce qui veut dire Qu'en fait Aujourd'hui Les donneureuses Et les receveureux Non Il faut que ça s'arrête Les donneureuses Et les receveureuses Non mais sérieux C'est une catastrophe C'est une catastrophe On va y arriver Merci à tous On va y arriver Les choses doivent correspondre En termes de couleur de peau Et de couleur d'yeux Ah d'accord Donc en gros Si j'ai bien compris Les femmes racisées C'est-à-dire en gros Les femmes noires Et autres Elles peuvent pas Bénéficier de la PMA C'est-à-dire De tous ces trucs-là Parce qu'en fait De dons d'ovules J'imagine Parce qu'il faut Qu'il y ait une concordance Entre l'ovule Génétique Je veux dire Même phénotypique Entre La donneuse Et la receveuse Donc en gros Là le problème C'est quoi ? Parce qu'elle nous dit Qu'il y a une discrimination Parce qu'en fait On veut pas en gros Donner des ovules de blanches A des femmes receveuses noires Parce qu'on veut Qu'il y ait une concordance Ok Alors là le problème C'est quoi ? C'est la discrimination Ou le fait Qu'il n'y ait pas assez De femmes noires Qui donnent des ovules Parce que moi En fait c'est plutôt ça J'ai un esprit mathématique Moi je vois surtout ça A priori Il y a beaucoup moins De femmes noires Qui donnent des ovules Que des femmes blanches Donc il y a plus D'ovules de femmes blanches Et voilà Et vu qu'on veut Une espèce de concordance Entre la receveuse Et la donneuse Bah les femmes noires Peuvent moins en bénéficier Bah plutôt que De chialer à la discrimination Incite les femmes noires A donner plus d'ovules Bah oui Adèle Ça me semble logique Tu vas pas implanter Des bébés blancs Dans des femmes noires En fait Au bout d'un moment Là c'est de la dysphorie ethnique Je sais pas comment on appelle ça Mais là c'est n'importe quoi Tu peux pas faire accoucher Une femme noire D'un enfant blanc Enfin j'imagine Que dans le futur Tout sera possible Mais c'est compliqué Je veux dire Est-ce que tu connais Les études Qui parlent Des troubles De l'identité Que peuvent par exemple Subir les enfants adoptés Qui sont d'ethnies différentes De leurs parents Déjà pour l'adoption Alors t'imagines T'es né en plus Naître T'es d'une ethnie différente Et t'es né d'un parent D'une ethnie différente Mais celle-là Ça devient lunaire Déjà les adoptés Ils souffrent Beaucoup plus de troubles Identitaires Que les adoptés D'une ethnie différente Par rapport à leurs parents Ils souffrent beaucoup plus Que ceux qui sont De la même ethnie Enfin je veux dire C'est cohérent en fait Si tout petit En fait tu te regardes Dans le miroir Et tu vois que t'es pas De la même ethnie Que tes parents C'est pas la même chose Que si t'apprends Que t'as été adopté A 14-15 ans Tu vois Quand tu l'apprends tout petit Il y a un truc Qui se passe dans ton cerveau Qui doit être très compliqué Et tout le monde A l'école te dit Mais ton papa Pourquoi il est blanc Et toi que t'es noir Ou le contraire Ça doit être très dur à vivre Et après tu peux dire Oui ça devrait pas être comme ça Mais oui Non c'est fait si C'est comme ça en fait Parce que les gauchistes À chaque fois ils te répondent ça Ça devrait pas être comme ça Le racisme ne devrait plus exister Il ne devrait pas y avoir De différence Ouais mais non Parce que dans les faits Tout le monde le remarque Et les gamins ils sont méchants Déjà ça donne lieu A un traitement administratif Absolument raciste Mais également Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais c'est pas raciste En fait il faut toujours Combler les En fait si c'était Les femmes blanches Qui étaient désavantagées Elles n'en parleraient même pas Mais vu que ce sont Les femmes noires Qui peuvent moins bénéficier De PMA A cause du manque D'ovocytes De femmes noires C'est de la faute De l'administration Donc en gros vous savez De la faute de qui c'est Des méchants Qui sont pas très gentils Bah non 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 C'est de la faute Des femmes noires Qui sont pas assez Donneuses en fait Voilà tout simplement Y'a pas assez de donneuses Noires Voilà point barre C'est de la faute De personnes d'autres Alors faites de la sensibilisation Autour de ça A priori les racisés Vous écoutent Allez dire aux racisés De donner plus d'ovules Rater de nous faire chier Ça veut dire que Dans les faits Aujourd'hui Les personnes non blanches Les personnes racisées Ont des délais d'attente Pour bénéficier de la PMA Qui sont deux Trois fois plus longues Que celles des personnes blanches Et donc c'est de ma faute En fait C'est de ma faute En grelle elle est en train De dire que c'est de ma faute Vous allez voir Ça va Quoi qu'il arrive Au bout d'un moment Ça va venir sur ma gueule Vous allez voir Ces cadres administratifs Etc Prétendent avoir pour vocation La protection de l'enfant La stabilité de l'enfant Mais en fait Qu'est-ce que ça veut dire Ça fait que nous rappeler A nous Personnes queer Qu'on est au mieux Tolérés dans cette société Quel rapport Quel rapport en fait Le fait qu'il n'y ait pas Assez de femmes noires Qui donnent des ophocytes Ça veut dire que vous êtes Vous les personnes queer A peine tolérées dans cette société Mais de quoi tu parles Mais de quoi Mais en fait Ils ont un délire De persécution Ces gens-là Vraiment Ils sont dans un délire De persécution Apocalypto-climatique Je veux dire Tout est Imaginé Déjà que nous On souffre beaucoup Par rapport aux problèmes Qu'on peut dénoncer Mais eux C'est dix fois pire La dépression De toute façon Ça a été prouvé Il y a des études là-dessus La dépression est massive Chez les gauchistes Ils sont tous dépressifs C'est ça que ça rappelle en fait C'est de dire que Attention Il faudrait quand même Qu'on montre bien Que nous aussi On est absolument normés Que nous aussi On va respecter L'hétéropatriarcat Bah voilà L'hétéropatriarcat Voilà C'est bon C'est moi Je n'ai rien à voir Avec ça Adèle D'accord Fous-moi la paix Moi j'ai des bébés Elles sont très mignonnes J'ai trois petites filles Elles sont très mignonnes Personne ne m'embête Personne ne les emmerde Arrête de S'il te plaît Tais-toi Ça suffit Donc sous couvert De protéger les enfants Bon déjà Il faut un peu rigoler Parce que vraiment Aujourd'hui le gouvernement Se targue de protéger les enfants C'est une blague Rien n'est fait En matière de protection De l'enfance Notamment en ce qui concerne Les violences intrafamiliales Au sein des familles Bien comme il faut Hétéropatriarcat blanche Pardon Ok Non d'accord Ah il y a un problème Avec les hétéros blancs Vraiment Les hétéros blancs C'est leur problème Ces gens là Ils ont un gros problème Avec ça Déjà de base Et la deuxième chose C'est que Ce même état Ce même gouvernement Prétend protéger les enfants Dans une société Où vraiment Les inégalités explosent Et où par ailleurs L'avenir de la planète Est hypothéqué Voilà Oui C'est climato-apocalyptique Encore une fois Il faudrait qu'il arrête De raconter des trucs comme ça Il ne s'agit pas du tout Pour eux De protéger Il s'agit au contraire De dominer Et de nous rappeler Qu'on doit rester Absolument précaire Et qu'on doit juste Dire merci à tout le monde De ne pas nous acheter La coup de fourche En tout cas Ça a l'air d'aller très très bien Ça a l'air d'aller très très bien C'est pour ça qu'il faut absolument Signer cette pétition Moi je vous invite également A venir à la marche Qui est organisée Donc à la Pride des banlieues Organisée pour permettre L'accès à la PMA pour tous C'est organisé le 3 juin Au départ de Saint-Denis A 13h On se voit là-bas On y va On y sera On y sera la Pride de Saint-Denis Moi je vais me régaler A mon avis Ils vont faire Saint-Denis-Paris Ils vont pas faire Saint-Denis De l'autre côté Bon voilà Bon écoute Adèle On est de tout coeur avec toi A priori Moi honnêtement Le truc le plus pragmatique Ce serait plutôt De demander aux femmes noires De donner plus d'ovules Plutôt que de vouloir Comme ça Essayer D'abattre J'imagine Les paramètres éthiques Qui ont été jugés Qui ont été établis Par des gens Extrêmement plus compétents Plus sachants Expérimentés que toi J'imagine que les gens Qui ont décidé Qu'on donne un ovocyte De femme blanche A une femme blanche C'est des gens Qui sont Ils sont pas dans le patriarcat C'est des biologistes Des généticiens Des psychologues Etc Qui savent très bien Ce qu'ils font Parce qu'ils savent Que tu peux pas Faire n'importe quoi En fait Avec l'ethnie Il y a des études Qui prouvent que C'est très compliqué Déjà De forger Sa propre identité Mais en plus Si tu pars avec Des handicaps majeurs Genre t'es pas de la même Éthnie que tes parents Je peux te dire Que les bâtons dans les roues Voilà Et c'est pas de dire Oh ça devrait pas être Comme ça Ah bah L'hétéropatriarcat Ça n'a rien à voir En fait D'accord Ça n'a rien à voir C'est juste La logique pure Bon Bon peu importe En tout cas Ça va très très bien Moi je la félicite D'un côté Je la respecte D'être allé au bout De ses idées Mais là Elle est peut-être Allé un petit peu Trop loin en fait Voilà Elle aurait dû s'arrêter Un petit peu avant Parce que ça devient C'est inaudible en fait C'est inaudible C'est aller dans une espèce De radicalité Apocalypto Déprimante Déprimée Dépressive C'est waouh Waouh Ok Bon écoutez En tout cas Mettez un pouce Un like Abonnez-vous les amis Et on suit Les aventures d'Adèle C'est parti On continue de la suivre Et on va se régaler Je pense Bientôt la nouvelle vidéo J'imagine Enfin en tout cas C'est une porte-parole Vraiment Elle donne la pêche Elle donne l'envie Elle donne l'énergie Non je crois pas Il y en a des meilleurs Quand même Il y en a des meilleurs Allez Et puis la coupe C'est pas possible Il faut faire quelque chose On dirait moi Regarde Sauf que moi J'ai de la calessie J'ai 43 ans Ça suffit